Ça tombe bien parce que vraiment, j'ai beaucoup d'aînés, beaucoup de mentors qui s'accordent sur le fait que lorsqu'on a une entreprise et qu'on se marie, il faut se marier en mode séparation de biens, un truc comme ça, parce que ça permet de protéger l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, au moment où je parle, quand je n'étais même pas encore, je n'avais pas encore embrassé cette foi religieuse-là, j'ai pensé la même chose, je me suis marié de cette façon, parce qu'on m'avait dit la même chose. Parce que quand vous êtes marié en biens séparés, le jour qu'il y a un problème, au moins, vous êtes un peu couvert. Ok. Ça, c'est sur le plan des affaires. Mais il y a une question de foi. Lorsque moi, je me lève le matin et je me mets en prière avec mon épouse, nous prions pour que Dieu ouvre telle porte, telle porte, telle porte, telle porte. C'est pour qui? C'est pour nous deux ou bien c'est pour moi seul? C'est pour nous deux. Bien. Mais si nous avons des biens séparés, elle prie pour moi ou je prie pour elle? Chacun cherche pour lui. N'est-ce pas? J'ai connu, et je vous dis, des fois ça conduit au drame. Il y a une femme que j'ai rencontrée comme ça dans un service, elle occupait un bon poste, et puis on a commencé à converser. Et cette femme est allée me montrer un immeuble qu'elle est en train de bâtir. Elle me dit, mon mari ne sait pas. J'ai dit, comment il ne sait pas? Non, parce que c'est un mauvais. Il a vendu même un de nos terrains, donc je ne veux plus qu'il sache. D'ailleurs, même, je vais divorcer. Et je lui dis, madame, vous ne divorcez pas. Ce n'est pas à cause du fait qu'il a vendu ton terrain ou votre terrain qu'il devient paria qu'il faut divorcer. Ce n'est pas le terrain qui vous avait lié. Ce n'est pas le terrain qui vous avait marié. Elle ne me dit jamais. Elle est divorce. OK. Elle a divorcé. Et vous savez que les femmes m'excusent, celles qui m'écoutent, quand les femmes divorcent, dans les premiers temps, c'est des gardes, c'est des bordels. La liberté est retrouvée. En divorçant, beaucoup de femmes vont dans toutes les directions. Jusqu'à un moment, elles se rattrapent. C'est dans ça qu'elles rencontrent un jeune homme. Parce que quand on sort du mari, on veut toujours, en Côte d'Ivoire, si on parle de jeunes pompiers. Parce qu'il est très bien là. Il fait les affaires. Et les gars, ils l'amènent dans les restaurants. Ils vont dans les machins maintenant. Donc, c'est une autre vie. Elle avait beaucoup d'argent. Les gars ont commencé à lui raconter quelque chose. Il y avait la Coupe du Monde en Russie. Il a monté tout un truc là. Lui, il doit aller là-bas. Il y a les autorités. Il faut tant. Elle lui a donné 100 millions. Après ça, il a commencé à être malade. Elle, elle avait déjà un problème, un cancer. Le gars étant malade, elle allait régulièrement faire des visites en France. En partant, elle veut amener son petit pompier en même temps pour le soigner. Ils arrivent là-bas. On fait les examens. Au moment où on dit on va faire le test, le contrôle VIH, le gars dit non. Comme c'est elle qui paye, elle a tourné, elle a vu le docteur. Elle dit c'est mon époux. Faites-lui le test. On fait le test positif. Le gars avait le sida. La femme a un cancer. Elle a le sida en même temps. Parce que quand le docteur fait les examens, il dit mais madame, vous êtes contaminé. Elle va dire au monsieur, il dit non, 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 non. C'est toi qui m'as contaminé. Dans ton mariage là, tu as dit prendre le sida. C'est pas moi. Mais si vous voyez là, la femme, elle a deux enfants aux Etats-Unis. Elle paye leurs études. Je lui dis, tu vas mouler les sados. Vous savez, c'est spirituel. De la même manière qu'un homme et une femme se fondent pour faire des enfants, de la même manière, vous devez mettre vos biens ensemble. Si tu es un homme d'affaires, tu dois te voter un salaire. L'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. Tu dois avoir un salaire dedans. Et ce salaire, tu le mets avec ta femme, vous le gérez. Dans ce salaire, vous avez la semence, ce qui va vous permettre d'investir encore. Et vous avez le pain. C'est dans ce pain là que vous allez faire toutes vos dépenses. La semence, on n'y touche pas. C'est pour vous deux. Là où des hommes se mettent ensemble, ils ne peuvent que réussir. Et ça commence dans le foyer. C'est spirituel. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils voient ça physiquement. Ne suivons pas les blancs. Ils ont des côtés que nous pouvons adopter. Mais à d'autres côtés, j'ai dit non. Parce que justement, j'ai peur de quoi? Qu'il m'arrive quoi dans mes affaires? Qu'il m'arrive quoi? Si j'ai une femme qui, sur le plan spirituel, le plan physique est satisfaite de moi. Mais nous prions Dieu. Et nous voyons des choses. Mon épouse et moi, on a vu des fois où on était devant des situations. On se demandait comment nous en sortir. Mais je vous assure. Vous ne pouvez pas croire. Parce que quand je parle, c'est par rapport à des choses que j'ai vécues. Quand vous êtes unis, quand vous êtes unis, dans votre pensée, dans vos actes, dans vos finances, vous êtes imbattable. Vous êtes imbattable. Je demande aux jeunes d'expérimenter. Expérimentez! Mais oui, on a dit non. Bon, d'accord. Vous avez les biens séparés. D'accord? Mais vous devez avoir une jonction quelque part. Et ayant ton entreprise, le salaire que tu as, elle aussi, elle travaille le salaire qu'elle a. Vous avez un compte joint. Et vous gérez votre compte. On ne gère pas l'argent de la société avec sa femme. Vous êtes en France. Vous savez très bien ce qu'on appelle les délits de biens sociaux. Tu ne prends pas l'argent de la société pour t'acheter des voitures, t'acheter des biens. Non! Tu prends dans ton salaire. Et c'est ça même le problème de beaucoup de jeunes. Ils confondent tout. L'argent qu'ils ont là, c'est mon entreprise, c'est pour moi. Non! Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est la porte ouverte à l'échec. Donc je pense que, en tout cas je l'ai expérimenté, que ce soit spirituellement et physiquement. Vraiment, quand vous mettez vos biens ensemble, non. Vous êtes un banquier. Et je vous dis encore, même les banquiers sont sensibles. Ils ne vous le disent pas, le banquier même est sensible. Quand ils voient un homme, monsieur et madame, moi je vais à ma banque, on nous admire. Ils finissent même par me dire. Parce que le banquier voit un homme qui gère ses biens avec sa femme. Et il y a d'autres hommes qui viennent là, ils ont des trucs là, ouais. Et puis on voit les maîtresses, on voit les ceci. Est-ce que vous croyez que le banquier va prendre son argent et mettre à la disposition des gens comme ça? Ils sont des psychologues. Ils ont appris comment reconnaître le bon client. Mais vous, vous ne savez pas. Un homme qui est débridé dans sa vie, et puis on voit, les autres voient, les banquiers, les financiers voient. Non, 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 non. Non. Donc, en tout cas, je dis, même si vous êtes mariés sur le régime des biens séparés, pour protéger vos biens, je ne dis pas non. Mais vous devez avoir quelque part une jonction, c'est-à-dire un compte joint. qui vous permet de gérer votre vie. Ne cachez rien à vos femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada